... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'interpellation musclée de 5 jeunes femmes à Risse Orangis, filmée par un vidéo amateur, l'un des policiers malmène la conductrice enceinte. Une enquête a été ouverte par la police des polices. Le printemps de l'emploi avec une nouvelle baisse du chômage sous le seuil des 2,5 millions de demandeurs d'emploi. Toutes les catégories sont concernées. Fatinage artistique dans moins d'une heure, les championnats du monde à Nice avec un sérieux espoir français. Marina, Anissina et Gwendal pèsera et se faire bien à s'imposer. Et puis la réouverture après 6 mois de travaux du musée national de l'automobile à Mulhouse, les plus belles, les plus chères, les plus insolites, de véritables joyaux, les voitures du siècle. Je vous propose d'ouvrir ce journal par ce document. Une interpellation qui tourne mal, filmée par un vidéo amateur. Au départ, un banal contrôle de routine en pleine nuit, comme il en existe tous les jours. À rue Sorangis, à l'aube, dimanche dernier, une voiture avec à son bord une conductrice, accompagnée de sa mère et de trois autres passagères. Sur les images que vous allez découvrir, il est indiscutable que l'un des policiers perd son sang-froid au point de malmener violemment la jeune femme qui tenait le volant. La preuve par l'image sans doute, même si bien évidemment, le document est incomplet, les témoignages diffèrent. La jeune marocaine, enceinte, parle d'insultes racistes. Le policier, dans sa déposition, n'évoque à aucun moment son acte de violence. Une enquête a été ouverte par la police des polices. Éric Lemasson. Il s'agit d'un contrôle de police ordinaire, samedi dernier à Rissorangis. Les occupants de la 205 Blanche sont quatre femmes d'origine marocaine. Elles rentrent d'un mariage, il est 4 heures du matin. La conductrice s'énerve, elle tente d'expliquer aux policiers que certes, elle n'a pas les papiers du véhicule, mais qu'il suffirait de téléphoner à son père, qui habite le quartier, pour les obtenir. Le ton monte avec le gardien de la paix. Il a commencé à s'énerver un petit peu, à m'insulter de, excusez-moi, des termes putes et salopes, des injures raciales. Bon, je... Et puis, donc... Et vous, il dit aussi que vous l'insultiez. Après, oui, j'étais tellement énervée, vous savez, quand on rentre dans un mariage, on est un peu énervée. En plus, on se fait arrêter pour rien, donc je trouve que c'était injuste. C'est ce jeune homme de 17 ans qui, du haut de son balcon, a eu le réflexe de filmer la scène avec son caméscope. Les éclats de voix avaient attiré son attention. Vous avez l'impression de les prendre en flagrant délit, disiez-vous ? Ben oui ! Ben oui, quand je vois qu'ils commencent à la taper, ça y est, c'est bon, c'est une cassette, elle est importante, tout ça. Je vais leur donner dès qu'ils seront partis. Ah ! Oh ! C'est quoi, le coup, là ? Tout le monde contre la voiture, les bras pour la voiture ! Calmez-vous ! Calme ! Et les bras pour la voiture ! Calmez-vous ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, je suis là, ça te moitier ! Il m'a frappé, effectivement, un coup très violent sur le thorax, avec, il avait en même temps les monottes dans sa main. Donc, vraiment, il m'a frappé très violemment sur le thorax, et contre la voiture en plus. Le gardien de la paix va maintenant appeler des renforts. La conductrice, elle, qui est enceinte de 4 mois, va être menottée, emmenée au commissariat, gardée à vue pendant 24 heures, et poursuivie pour outrage à agents de la force publique. Ayat, la jeune femme, n'avait que sa parole contre celle des policiers. Avec cette cassette, elle a pu, hier, déposer une plainte qui a désormais toutes les chances d'être examinée. Au vu de ces images, le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête de l'IGPN, la police des polices. Par ailleurs, nous avons sollicité une réaction du supérieur hiérarchique du gardien de la paix en question. Je suis solidaire des policiers qui travaillent dans des conditions difficiles. Je suis choqué, quelquefois, de la manière dont ils les agressent. Et là, je suis choqué par les images et par le comportement de ce policier. Et si les faits sont avérés, et l'IGPN doit vérifier l'élément déclencheur de cette scène, il encourra des sanctions disciplinaires. Et le procureur de la République, quant à lui, décidera peut-être des poursuites. Mais je crois qu'il faut vérifier les choses. Ce qui est dommage, c'est que cela contrarie tous les efforts que nous faisons dans ce département pour y développer la police de proximité. La proximité, ce soir-là, c'était en tout cas que les renforts demandés soient vite arrivés. Deux voitures, puis trois, puis huit véhicules, pas moins. Soit près d'une trentaine de policiers autour des quatre femmes. Et les trois policiers dont une jeune femme ont été entendus cet après-midi par l'inspection générale de la police nationale. Venons-en maintenant à cette affaire qui pourrait inspirer différentes communes. Hier dans le Val-d'Oise, le conseil municipal d'Eranie a autorisé le maire à saisir la justice contre les parents d'enfants délinquants multirécidivistes pour défaut d'éducation. Une décision qui ouvre une polémique, d'autant que le maire UDF de la ville est accusé de coups médiatiques par la secrétaire d'Etat à la Santé, Dominique Gillot, qui elle-même est conseillère municipale d'Eranie. Stéphane Breitner, Jeanne Assoulier. Dans la salle du conseil municipal, il y avait plus de monde que d'habitude. Parents, jeunes, tous écoutent Madame le maire défendre son cheval de bataille. Dorénavant, la ville poursuivra en justice les parents de mineurs délinquants. Pourtant, Errani est une commune plutôt calme. Pas de grande délinquance, mais des problèmes de violence avec une dizaine de mineurs de ce quartier des cités. Madame le maire nous y accompagne et se justifie. J'estime qu'à ce niveau-là, il y a une démission complète de la famille. Il faut mettre des limites très claires entre le droit et le devoir. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils ont des devoirs. Et les devoirs pour des parents, au moins la base élémentaire, c'est l'éducation de leurs enfants. Dans l'opposition municipale, le sujet fâche. On considère que c'est plus un argument électoral qu'une vraie solution au problème. Je pense que c'est une manière de se faire de la publicité à bon compte et sans vraiment réfléchir aux conséquences que ça entraîne. Il appartient au maire, notamment, de signaler au parquet, au juge des enfants, toute difficulté qu'elle pourrait constater sur sa commune. Le débat ne divise pas seulement Errani, mais aussi les élus des communes limitrophes. A Pontoise, le maire cherche tout autant à résoudre les problèmes de délinquance des mineurs, mais pas de cette manière. Ce n'est pas de mettre les parents des enfants délinquants en prison qui règlent le problème. Il nous restera toujours les enfants délinquants. Donc il faut travailler sur le terrain avec eux et avec tous les acteurs qui, tous les jours, sont avec nous dans la rue et dans les quartiers. Le défaut d'éducation reproché à des parents est sanctionné d'une peine de deux ans de prison. Aujourd'hui, seuls les procureurs ont poursuivi pour de tels faits. La justice dira peut-être demain si la plainte d'une municipalité est recevable devant les tribunaux. L'actualité économique de ce vendredi, plutôt souriante, avec ces nouveaux chiffres du chômage, une forte baisse pour toutes les catégories de demandeurs d'emploi. On est repassé sous la barre des 2,5 millions de chômeurs, une première depuis 1992. Elsa Palot, Raymond Chaplard. Le bureau est spacieux et pourtant la galère n'est pas loin. Quelques semaines à peine. 5 ans de chômage après toute une vie de chef d'entreprise, des CDD de quelques mois, de longues périodes d'inactivité et enfin, en janvier, le mot magique, un CDI, un contrat à durée indéterminée. Michel Chalmandrier n'est plus ce que l'on appelle un chômeur de longue durée. C'est une grosse libération. Une libération psychologique. Financièrement, moi je n'ai pas vécu la dernière année très difficilement, mais psychologiquement, l'inquiétude était toujours présente et on se repositionne. J'ai quand même 57 ans et c'est difficile, disons, de se repositionner à cet âge-là. Des gens qui sont très expérimentés voient relativement vite les problèmes et apportent des solutions beaucoup plus rapides. Et les chômeurs de longue durée ne sont pas les seuls à profiter de l'embellie économique. Les chiffres sont clairs. En février, le chômage a baissé de 2,6%. Le nombre de demandeurs d'emploi passe donc sous la barre des 2,5 millions pour la première fois depuis 92. Une amélioration, quelle que soit la catégorie, avec un repli de 9,4% pour les plus de 50 ans et de 17,3% pour les jeunes. Et qui dit baisse du chômage, dit nouvelle cagnotte. L'assurance chômage table sur un excédent de près de 6 milliards de francs pour cette année. Et pour certains, on doit donner l'argent aux chômeurs. On pense qu'il y a les moyens à la fois de revoir totalement l'indemnisation, notamment vis-à-vis des jeunes de moins de 25 ans qui sont actuellement exclus, notamment vis-à-vis des chômeurs de longue durée qui sont également exclus, mais aussi de consacrer une partie de ces sommes à la lutte contre la précarité. Le débat est lancé. Il se réglera entre syndicats et patronats qui gèrent ensemble l'assurance chômage. Et bien évidemment, ces bons chiffres du chômage sont un signe d'encouragement pour le gouvernement, comme le disait ce matin Lionel Joshua. Le fait de passer sous une barre, même si elle est très élevée encore, nous en sommes conscients, est pour nous tous, pour le gouvernement, un profond encouragement à poursuivre la politique économique et la politique sociale que nous nous efforçons de conduire. Bien sûr, tout ça est dû à la vitalité aussi de nos entreprises, à tous ceux qui créent, qui innovent. Mais je pense aussi que nous avons fait que le contexte qui entourait la vie des entreprises fut bon. C'est donc demain qu'officiellement, la TVA baissera d'un point, passant donc de 26% à 19,6%. Certains commerçants n'ont pas attendu ce délai pour pratiquer en avant-première ces répercussions à la baisse sur leurs produits. Marie-Pierre Samitier, Sandra Resnikoff. Pour éviter un gel de la consommation jusqu'au 1er avril, certains ont anticipé la baisse de la TVA. Depuis le 17 mars, Citroën, par exemple, vend cette saxo haut de gamme, non plus 72 700 francs, mais 72 100 francs. Un effort financier de la marque au Chevron depuis le 17 mars. On a préféré, pour assurer une meilleure satisfaction de nos clients, les livrer immédiatement et prendre en charge entre guillemets ce point de TVA jusqu'à la fin du mois de mars. Ça veut dire que c'est Citroën qui le prend en charge et qui paye ? Ça veut dire que c'est bien sûr que c'est Citroën qui prend ce point en charge. Même effort pour satisfaire les clients chez Carrefour. Depuis 5 jours, les caissières appliquent directement la baisse de 1 point car toutes les étiquettes n'ont pas encore été changées. Depuis le 27 mars et jusqu'au seuil de ce soir, donc 31 mars, toutes les étiquettes du magasin seront changées. Donc le client pourra constater la baisse de prix effective sur les produits. Au rayon IFI, ce scanner est passé de 590 francs à 585 francs 10, une petite économie de 4 francs 90. Tous les produits qui ne sont pas alimentaires sont concernés par cette baisse de la TVA. Baisseront également les prix des alcools et des chocolats, taxés eux à 20,6%. En revanche, les restaurateurs risquent de ne pas répercuter cette baisse sur leur prix. Ici, la côte de bœuf passerait de 88 francs à 87 francs 30 centimes. Les clients eux-mêmes font la fine bouche. 1% ça ne fait pas grand chose donc honnêtement, je pense qu'on ne sentira même pas la différence. Alors, pour quelques centimes, la plupart des restaurants ne changeront pas leur carte. Au-delà de la baisse de la TVA, c'est le mouvement de baisse des impôts qui est enclenché. Le nouveau ministre de l'économie et des finances, Laurent Fabius, l'a souligné aujourd'hui à Grenoble, indiquant son intention d'amplifier le processus. Il y aura de nouvelles propositions d'allègements d'impôts discutées devant le Parlement en septembre prochain à l'occasion du projet de budget 2001. Laurent Fabius qui s'exprimait à l'issue du Conseil économique et financier franco-allemand. Et puis, à propos des impôts pour les retardataires, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour envoyer votre déclaration d'impôt sur le revenu. Le retour de la croissance a donné ce coup de fouet indispensable aux entreprises pour embaucher. Reste que Martine Aubry, qui conduira la liste socialiste aux prochaines municipales, adressée hier soir à l'île, un bilan de son action parlant de mission accomplie. La ministre de l'Emploi qui a une nouvelle fois indiqué qu'en cas de victoire en 2001, elle quittera le gouvernement sans inquiétude et sans regret. Nos correspondants à l'île, Anne Mourgue, Dominique Mince. « Sur ces 671 exprimés, 20 nuls, 651 voix pour Martine Aubry, soit 97%. » Ce n'est plus une élection, c'est un plébiscite. « Normal, Martine Aubry était la seule candidate. Sans difficulté et en chanson, les militants l'ont désignée pour conduire la liste socialiste aux prochaines municipales. Si elle est élue, assure-t-elle, elle quittera le gouvernement. » « Le choix est déjà fait. Je l'ai encore rappelé il y a quelques jours à Lionel Jospin, donc je partirai du gouvernement. Je crois que les choses sont bien cadrées, bien entendues, comprises et acceptées. » « Sans regret ? » « En ce qui me concerne, sans regret. » Parachutée à l'île en 1994, patiemment, dans l'ombre de Pierre Moroy, Martine Aubry a su convaincre les militants. « Peut-être qu'elle sera plus humaine. Elle verra des choses que M. Pierre Moroy n'a pas vues. En étant femme, elle verra peut-être la détresse de certains Lillois. » « Je crois qu'elle a montré qu'elle avait et du tempérament et de l'imagination et de grandes compétences. » « C'est ce soir un moment important. » Un départ programmé pour la ministre du Travail et le sentiment du devoir accompli. Baisse du chômage, loi sur les 35 heures. Il lui reste un an au gouvernement pour peaufiner. « Je souhaite, avant de partir, porter le projet sur l'autonomie, la dépendance des personnes âgées qui est pour moi un projet majeur. Après, je pourrais partir avec le sentiment de la mission accomplie et venir ici travailler de manière plus agréable, il faut le dire, et surtout plus douce. » Plus vraiment à Paris, pas encore à Lille. Même si elle s'en défend, la ministre du Travail est déjà en campagne. « Sans surprise, puisqu'il était désormais le seul candidat à la candidature, Bertrand Delanoé a été élu hier soir à 83% par les militants socialistes. C'est donc lui qui mènera la bataille de Paris alors que les candidats à droite se déclarent ou s'apprêtent à le faire. Thomas Dandois, Jean-Paul Miotto. Lionel Jospin, je vous souhaite d'accord. Lionel Jospin voulait être le premier à le féliciter. Le Premier ministre a d'ailleurs appelé deux fois. Pourtant, il n'y avait pas vraiment de suspense sur l'issue de cette soirée électorale. Bertrand, tu es non seulement élu, mais tu es bien élu. Candidat unique, Bertrand Delanoé a obtenu 83% des voix. Il n'a donc pas fait le plein, mais malgré cela, selon lui, c'est désormais parti gagné. Je pense que le rassemblement des socialistes est fait et il faut respecter les différences, les itinéraires et l'histoire de chacun. Les différences, ce sont celles des partisans de Jack Lang. Depuis les adieux de leur leader, ils ont un sérieux coup de blouse. Résultat, hier soir, un socialiste parisien sur trois n'a pas fait le déplacement. Les blessures de la campagne ne sont pas tout à fait refermées. La bataille a été rude en interne. C'est vrai qu'il y a eu des plaies. Il faut qu'elles se cicatrisent. On attend des gestes de part et d'autre. Pour sa part, Delanoé étant en position de rassembleur, je suis persuadé qu'il sera ce rassembleur. Pour ma part, bien sûr, je le soutiens. Bertrand Delanoé qui doit d'autant plus rassembler les socialistes que la majorité plurielle part en ordre dispersé. Les Verts ont déjà annoncé qu'il ferait liste à part. Mais hier soir, le candidat PS n'avait pas vraiment la tête à ça. En politique, la victoire est un plat qui se déguste et qui se déguste à chaud. Edouard Balladur qui a un projet pour émanciper Paris, dit-il, titre de ses réflexions qu'il aimerait proposer aux Français. Edouard Balladur, selon son rythme donc, présidé à la porte de Versailles un dîner débat devant les adhérentes de sa circonscription, un discours aux accents nationaux. Et puis, ce matin, pour sa part, Patrick de Veillet-Jean, le porte-parole du RPR, affirmait que l'ancien Premier ministre aurait l'avantage d'être capable de réunir l'opposition. Jacques Chirac à Meulin, après les honneurs militaires et accompagné du ministre de la Défense Alain Richard, le chef de l'État à l'école des officiers de la Gendarmerie nationale. L'occasion d'assurer les gendarmes de sa confiance et de son estime. Après, selon les propos même du président de la République, ces critiques sévères et souvent injustes dont l'institution a été l'objet. Confidentiel ou secret ? Début de polémique autour de cet accord signé entre Matignon et le groupe pétrolier Total Fina. Apparemment, ce document était disponible depuis fin janvier sur Internet, un argument qui démontrerait, selon le gouvernement, qu'il n'y a pas eu volonté de cacher. Reste la question de fond, le bien fondé dans une époque où les citoyens veulent de la transparence, d'un accord qui autorise la confidentialité d'un certain nombre d'informations après le naufrage de l'ERICA. Anne Guéry, Louis Carzou. Après le naufrage, ce fut la polémique. Aujourd'hui, vient le temps de la rumeur. Une rumeur qui accuse. L'État et Total Fina auraient conclu un accord afin de garder le secret sur les suites de la marée noire provoquée par l'ERICA. C'est ce document qui provoque l'inquiétude des bénévoles. Signé le 26 janvier par le PDG de Total Fina et le secrétariat général de la mer, ce texte stipule que les deux parties s'attachent à limiter la diffusion et à protéger les informations et les documents confidentiels provenant ou concernant l'autre partie. Ce matin, pour Corinne Lepage, ancien ministre de l'Environnement, il ne faisait aucun doute que l'État a quelque chose à cacher. Je ne peux jamais faire de procès d'intention mais je m'interroge sur le point de savoir si la confidentialité ce n'est pas dans la nature de la cargaison. Quelles sont les informations disons délicates qui pourraient sortir ? Tout ce qui pourrait concerner l'épave. Tout ce qui pourrait concerner l'épave et la cargaison. Rien à cacher, riposte le secrétaire général de la mer, la clause de confidentialité prévue dans l'accord n'est destinée qu'à protéger les nouveaux procédés de pompage qui seront utilisés dans l'avenir pour récupérer le fioul resté au fond de l'eau. Elle concerne les process industriels relativement novateurs que va mettre et que met au point total pour le traitement de l'épave. Mais je tiens à assurer que toute autre information sur le traitement de l'épave et vous savez que ce traitement se fera par la voie du pompage sont disponibles. Depuis trois mois, cet accord est également disponible sur Internet. Point de secret donc, comme l'annonçait la rumeur mais en attendant un vent de panique a quand même soufflé sur les plages de Bretagne. Aux Etats-Unis, l'affaire du petit Eliane prend une tournure politique. Au-delà de l'intérêt de l'enfant s'oppose désormais la thèse du vice-président Al Gore qui est en campagne électorale à celle de Bill Clinton qui avait toujours promis que l'histoire de cet enfant cubain resterait dans un cadre purement humanitaire. Etienne Lénard. Ils resteront dehors le temps qu'il faudra de nuit comme de jour la communauté de ceux qui depuis 40 ans ont choisi de quitter Cuba pour s'installer en Floride a fait du cas du petit Eliane une affaire de principe. Et les voici qui se préparent à la désobéissance civile si d'aventure la justice américaine tente, le prochain ultimatum est fixé à mardi de renvoyer l'enfant à Cuba. La justice demande à l'oncle qui a récupéré Eliane de s'engager par écrit à appliquer la décision finale des tribunaux. L'oncle refuse obstinément et s'il refuse c'est que depuis le début les autorités ont été très claires sur leurs intentions. Cette histoire est un déchirement pour les uns comme pour les autres mais nous continuons de penser que la place d'Eliane est auprès de son père à Cuba. Et comme si l'histoire n'était pas suffisamment compliquée voici donc le vice-président Al Gore dont on sait qu'il est en campagne électorale pour succéder à Bill Clinton qui demande un statut de résident permanent aux Etats-Unis pour le petit garçon. Dans la course à la Maison-Blanche c'est un moyen de ne pas se couper du vote de la communauté cubaine de Floride mais cette prise de position tardive et électoraliste est directement en contradiction avec la volonté de Bill Clinton de ne pas immiscer la politique dans le drame du petit garçon. Et pour couronner le tout de l'autre côté du détroit de Floride Fidel Castro propose maintenant d'envoyer le père aux Etats-Unis pour y vivre avec son fils en attendant que la justice que la justice tranche loin, très loin du seul intérêt d'un petit enfant de 6 ans dont la mère s'est noyée en tentant de fuir le régime castriste l'affaire Eliane n'est plus que jamais embourbée dans les méandres de la politique. Au Kosovo Amitrovitsa un officier français a été tué hier par un soldat français engagé volontaire arrivé depuis peu une altercation serait à l'origine du drame une enquête a été ouverte la victime âgée de 29 ans était lieutenant chef de section 3ème RIMA l'auteur des coups de feu a été lui placé en garde à vue au Japon très violente éruption d'un volcan dans le nord du pays qui a contraint des milliers de personnes à être évacuées le point avec Patrick Fandio ils ont beaucoup de mal à rester zen les policiers japonais comment empêcher ces habitants de vouloir rentrer chez eux dans une zone désormais interdite s'il vous plaît je veux y aller ma famille est toujours là-bas là-bas c'est à dire au pied du mont Ouzou d'où s'échappent depuis ce matin de voluptueuses bouffées noirâtres une colonne de fumée de vapeur et de cendres qui s'élèvent à plus de 3200 mètres d'altitude une menace surtout pour les 5 villes située sur les pentes du volcan près de 20 000 riverains ont déjà été évacués il ne reste plus sur place que quelques téméraires pour l'instant les services de secours ne signalent aucun mort aucun blessé il faut dire que l'éruption est attendue depuis 2 jours les autorités ont pu organiser un hébergement de fortune mais dans les gymnases on commence à trouver le temps long et cette promiscuité insupportable ici je n'aime pas qu'on me regarde dormir les volcanologues redoutent une explosion plus violente du mont Ouzou qui a déjà plongé la région dans une longue nuit et dans un épais brouillard de cendres en grande bretagne voici l'arrivée des premiers présentateurs de journaux télévisés virtuels il s'agit en réalité d'une présentatrice une cyber présentatrice qui débarquera sur la chaîne channel 5 si vous voulez rentrer vous même dans un ordinateur devenir une de ces images virtuelles qui peuplent les écrans savoir en fait à quoi pourrait ressembler votre double informatique et bien passez donc par le dôme et voilà ce qui pourrait vous arriver on vous fera rentrer dans une espèce de grand photomaton pour vous prendre sur pied et sous tous les angles voilà avec ces 4 photos on a donc un tour complet de la personnalité on va pouvoir la machine va pouvoir relever tous les points de convergence et dresser une espèce de portrait robot qu'on va retrouver un peu plus loin dans d'autres situations vous allez voir alors ce qu'on doit faire maintenant c'est de fixer des points de repère sur les photos en deux dimensions pour que l'ordinateur les convertisse en 3D le temps encore de quelques ajustements et voilà le résultat votre serviteur projeté dans l'espace pour secourir E.T. étonnant beaucoup plus fort et plus sérieux cette présentatrice vedette de la chaîne privée Channel 5 filmée par des caméras 3D à haute définition pour arriver à ce résultat une cyber présentatrice presque aussi jolie que la vraie qui parle lit les nouvelles sur son prompteur et même sourit pour l'instant la cyber poupée comme l'appellent les anglais est chargée de donner les informations sur le site internet de la chaîne mais elle pourrait être promue rapidement présentatrice du journal pour enfants dans un sens c'est très bien mais je ne pense pas qu'elle prendra ma place du moins je l'espère bien sûr pour l'instant ça n'est qu'un jeu mais les personnages virtuels vont se multiplier sur nos écrans d'ordinateur et pourquoi pas d'ici peu des présentateurs virtuels qui pourraient se substituer aux présentateurs habituels des journaux télévisés mais rassurez-vous pour l'instant ça n'est pas d'actualité l'association française de la myopathie a organisé cette semaine un congrès sur la science des muscles la myologie l'occasion de s'intéresser à ces violents coups de chaleur qui surprennent les athlètes ou les accros du sport Benoît Thévenet Jean-François Monnier chaleur intense épreuve de longue durée et c'est l'accident le coup de chaleur provoqué par l'effort l'athlète perd connaissance sa température peut atteindre 41 degrés depuis 8 ans ce phénomène appelé coup de chaleur d'exercice est étudié ici à Grenoble dans ce laboratoire scientifique de l'armée comme beaucoup d'autres avant lui ce jeune homme est venu volontairement participer à l'épreuve masques et électrodes permettent de recueillir toute une série de données physiologiques tout comme les sportifs les militaires notamment lors de marches forcées peuvent être victimes d'un coup de chaleur l'incident est rare mais parfois mortel si l'on n'intervient pas rapidement il faut effectivement essayer de le refroidir rapidement dans des conditions qui soient le plus physiologiques possible dans un premier temps par exemple il faut l'aider il faut le mettre à l'ombre bien sûr il faut arrêter l'effort physique le mettre à l'ombre l'asperger d'eau le ventiler ces derniers mois les expériences sur les rats ont complété les tests d'effort pendant longtemps on a cru que seule une augmentation importante de la température corporelle était à l'origine du coup de chaleur d'exercice aujourd'hui les choses semblent plus compliquées certes la chaleur produite par les muscles en action entre en jeu mais ce n'est pas tout on pense qu'il y a ce phénomène et surtout une difficulté à percevoir des signaux essentiellement liés à une motivation très importante le sujet se force poursuit l'exercice physique jusqu'à l'accident et sûrement dans un grand nombre de cas aussi il y aurait une atteinte du système immuno-inflammatoire avant comme par exemple une angine bénigne la veille et dans les jours qui ont précédé manque de sommeil et stress pourraient également intervenir dans le coup de chaleur poussé dans ces retranchements le volontaire va livrer des mesures supplémentaires elles permettront de comprendre davantage ce phénomène et ainsi de mieux informer les adeptes des courses de faim l'événement sportif sur notre chaîne avec tout à l'heure peut-être dans la finale de danse sur glace le premier titre de champion du monde pour l'équipe française Marina Anissina et Gwendal Pesra deuxième au classement portent les espoirs tricolores dernières heures dernier entraînement Nathanael de Rincs Philippe Deslandes aujourd'hui les fleuristes de Nice ont fait de bonnes affaires surtout dans le hall de la patinoire le triomphe attendu de Marina et Gwendal attire les foules ce soir ils seront 9500 privilégiés à admirer le programme libre des deux danseurs bien partis selon leur entraîneur pour conquérir le titre mondial et offrir à la France une médaille qui lui échappe depuis 1991 j'ai une très grande confiance en eux et je sais qu'ils seront superbes vous pensez qu'ils seront champions du monde ? oui 6-0 la note maximale des messages d'encouragement sont disposés sur tous les sièges de la patinoire juste ce qu'il faut pour asseoir encore un peu plus la victoire du couple français ce matin à l'entraînement Marina et Gwendal se sont découverts de nombreux supporters sur la glace de Nice les deux français ont répété leur programme pour la dernière fois dans quelques minutes ils danseront sur l'air des Carmina Burana avec l'espoir de remporter leur premier titre mondial et rendez-vous donc à 20h55 sur France 2 pour ces championnats du monde en direct demain 1er avril l'équipe de France affrontera l'Italie pour le dernier match du tournoi des 6 nations les français doivent se racheter après leur défaite contre l'Angleterre et l'Irlande il y a 15 jours Christophe Duchiron et Frédéric Basile ont suivi la préparation dans le calme de ce match tant attendu entre la pêche les cartes et l'entraînement finalement ça leur fait des journées bien remplies à nos professionnels rugbymans français n'allez pourtant pas croire qu'ils passent leur temps à la pêche c'est juste un court moment de détente pour Christian Califano et Aubin Weber qui avaient sorti les gaules pour taquiner le poisson et qui n'ont taquiné personne car hormis quelques branches rien n'a mordu à l'hameçon cela faisait longtemps que ça n'était plus arrivé l'équipe de France n'a pas eu de blessés à déplorer au cours de cette semaine d'entraînement quand on part s'entraîner qu'on laisse 4-5 joueurs à l'infirmerie et qu'on ne sait pas s'ils seront là c'est vrai qu'on a beau se dire il faut être enthousiaste il faut tout être il règne quand même dans notre cerveau une certaine inquiétude donc c'est vrai que ce n'est pas le cas cette semaine-là puisque tout le monde est valide et qu'il y a de l'enthousiasme il y a de l'application je crois que c'est important demain face aux Italiens on verra si les bleus ont du coeur car il y a 15 jours face aux trèfles irlandais on est resté sur le carreau et voilà comment le 15 de France a enregistré sa 5ème défaite consécutive au stade de France si on joue notre jeu on devrait s'imposer contre l'Italie sans trop de difficulté la difficulté c'est à nous je pense que notre difficulté c'est nous aujourd'hui je crois qu'il faut qu'on arrive à se surpasser et puis il n'y a pas de problème il faut qu'on reprenne confiance en nous méfiance quand même car sachant que le français est un grand pêcheur devant l'éternel il devra se méfier devant l'italien l'une des grandes figures de la photographie Giselle Freund s'est éteinte la nuit dernière à 91 ans elle aura eu l'occasion d'immortaliser les portraits des quelques grands de ce siècle de Malraux à Virginia Woolf en passant par Colette ou Sartre Georges Bécou grande dame de l'aventure photographique du 20ème siècle Giselle Freund née à Berlin en 1908 étudie d'abord la sociologie elle se réfugie en France en 1933 où elle présente une thèse sur la photographie Giselle Freund est surtout connue du grand public pour avoir réalisé la photo officielle de François Mitterrand en 1981 une photo qui venait après tant de portraits là Paul Valéry dans son bureau le peintre Bonnard devant sa maison au Le Canet André Malraux Colette Jean-Paul Sartre je crois que la meilleure que j'ai faite c'est celle de Virginia Woolf le portrait d'elle à un moment où elle ne s'est pas rendu compte que je la photographiais où tous ses problèmes sortaient vraiment de cette tête de ses yeux de cette bouche il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas photographier on m'a reproché que je ne suis pas allé photographier une guerre parce que j'ai dit non j'ai toujours cru et c'est pour ça que j'étais intéressé dans la photo que grâce à la connaissance du monde à travers la photo les gens ne se tuiraient plus si je connais quelqu'un très bien pourquoi je vais le tuer mais je me suis trompé elle ne se trompa jamais en tout cas sur la talentueuse façon de capter la personnalité des grandes figures de son temps le personnage est turbulent touche à tout talentueux architecte et designer Philippe Starck a signé de nombreuses réalisations contemporaines aujourd'hui il s'est intéressé à la décoration d'un restaurant parisien un objet d'inspiration pour son savoir-faire et sa fantaisie portrait Antoine Cormery Didier Ranker cet homme vit très en harmonie avec lui-même ce matin là Philippe Starck quitte la maison qu'il a dessinée en enfourchant la moto qu'il a dessinée pour rejoindre le tout nouveau restaurant qu'il a dessinée 15 ans après avoir signé le décor du célèbre Café Coste à Beaubourg Philippe Starck a investi cette fois les locaux d'un ancien fleuriste dans le 16e arrondissement là il y a créé un restaurant de 250 couverts baptisé tout simplement bon mais un peu branché quand même non ? quand on dit branché en général c'est qu'il y a un joli décor une star à la porte et de la merde dans l'assiette nous c'est strictement le contraire il n'y a pas de star à la porte il y a par contre un très beau décor et dans l'assiette il y a une forme de révolution après avoir ouvert le design au plus grand nombre avec ses luminaires, ses brosses à dents ses poignées de porte et ses presses citron Philippe Starck s'attaque à un nouveau concept vive les produits bio car ce qui est bon pour le corps est bon pour l'esprit mais du coup on s'éloigne un peu du design il faut aujourd'hui qu'on arrête de dire mon dieu que ça c'est beau ça ne sert pas à grand chose par contre qu'on dise ça c'est bon c'est bon pour moi je vis bien avec qu'est-ce que c'est ? c'est qu'elle marque c'est pas grave quelle marque c'est c'est pas grave quel designer l'a fait ce que je peux vous dire c'est que c'est bon pour moi c'est bon pour ma vie je m'épanouis avec et Starck c'est dans le travail qu'on le sent s'épanouir mais là ça n'a pas d'effet technique dans son grand bureau il est déjà passé à autre chose des hôtels en construction à Londres Marrakech, San Francisco une boutique de lunettes à Tokyo une montre digitale et même une chaîne de télévision ce grand metteur en scène de notre environnement semble ne jamais souffler pourquoi faire ? quelle serait l'utilité ? non bien sûr je souffle pas puisque c'est une drogue et c'est mon seul hobby mon seul plaisir et ma seule raison de vivre c'est de rêver donc l'important c'est de rêver en permanence le jour où je ne rêverai plus je mourrai ou je disparaîtrai je redeviendrai invisible à Mulhouse après six mois de travaux la réouverture du musée national de l'automobile des collections inestimables des plus rapides aux plus chères les voitures de ce siècle à découvrir pour le plus grand plaisir des passionnés ou des simples curieux Loïc Delamornay Patrice Choumacher accrochez-vous et n'essayez pas de jouer les blasés vous avez certainement rêvé un jour d'être un pilote de course alors prenez le volant des plus belles voitures du monde bruit de moteur décors de rallye et même diffuseur d'odeur d'essence le musée de l'automobile n'a pas lésiné sur les moyens pour reconquérir ses visiteurs c'est étonnant de voir des voitures de course comme on voit ici parce que autant ça fait comme si on était sur un départ de ligne de rallye c'est merveilleux les rallies cette petite torpedo de Citroën n'y était pas encore prête en ce début de l'aventure automobile les démarrages en trombe se faisaient plutôt à la manivelle et on parlait à sa voiture comme à une femme capricieuse elle a froid ce matin des autos il y en a ici près de 500 des vénérables 4 roues à vapeur jusqu'aux plus excentriques comme cette voiture oeuf du designer Paul Arsens qui, il y a 60 ans avait déjà doublé la Twingo et la Smart ce monsieur en 1942 pour rouler dans Paris occupé il n'y a plus de carburant et bien il va se fabriquer une petite voiture électrique mais les vraies reines du musée se font attendre le meilleur est pour la fin Rolls Royce ah non non vous avez vu une rassurée les plus belles les voies une collection unique rassemblée par un homme tellement passionné et jaloux de ses voitures qu'il les conservait secrètement dans une de ses usines c'est une collection extraordinaire qui a été constituée par Fritz Schlumpf grand industriel du textile de la région de Mulhouse et qui a en 20 ans constitué donc on peut dire la première collection au monde de voitures dont une centaine de Bugatti des Bugatti Fritz Schlumpf a possédé la plus extraordinaire la voiture de tous les superlatifs son nom ne souffre d'aucune modestie la royale Napoléon fut l'automobile personnelle des torts Bugatti elle avait la TSF un moteur de poids lourd et grimpé à 200 km heure elle vaut 80 millions de francs C'est la fin de ce journal je vous rappelle les principaux titres l'interpellation musclée de 5 jeunes femmes à russes orangistes filmées par un vidéo amateur l'un des policiers malmène la conductrice enceinte une enquête a été ouverte par la police des polices le printemps de l'emploi avec une nouvelle baisse du chômage sous le seuil des 2 500 000 demandeurs d'emploi toutes les catégories sont concernées dans un instant la météo Nathalie Riouet puis le point route Valérie Maurice 20h55 les championnats du monde de patinage 0h40 le dernier journal présenté par Florence Duprat à 7h demain Catherine Sélac recevra Serge Blanco dans Thé au Café j'aurai le plaisir quant à moi de vous retrouver demain à 13h je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée sur France 2 « Sous-titrage Société Radio-Canada » Votre soir.